3 GamesdezaTV avec Gordal Dezard, Antoine Dezard et Alexandre Dezard pour vous présenter ses achats du fin du mois de novembre. Pas mal de choses, enfin il n'y a pas que des achats, il y a aussi des dons très sympas, on va voir tout ça de suite. Ah et surtout, qu'est-ce qu'il y a surtout ? Le colis... Aïe, Aïe, Tallaaaaain ! Boi ! Tu dis comme ça que je vais ? De suite après, le générique. C'est dur ! Tu vas faire n'importe quoi encore. Non, après il y a une borne. Donc c'est pas une borne ? Voilà. Il y a le vieux mille bornes avec... Il fallait le montrer après. C'est tout idiot. D'accord. Il n'y a pas une borne vidéo, il n'y a quête pas, c'est trop simple. Donc voilà, c'est un nouveau pied stabilisé que m'a passé mon ami Youssef, à qui je passe le bonjour. Allez voir sa page TechForyo où il vous présente toujours des vidéos, des produits high-tech, dernier cri. Bon, ça marche pas mal. Mais bon, je ne sais pas encore si je vais l'acheter, on verra bien. Alors un don, est-ce que c'est vraiment un don ? C'est un transfert de collection. Alors ça c'était dans la collection de Marco. Il a préféré me les donner pour que ça arrive ici dans la gaming room. Alors il y a... UFC 2009 sur Xbox 360. En gros, beaucoup de merde. Table tennis. Un jeu de ping-pong. Singit sur PS2. Singit, voilà. Ceux qui veulent chanter du Hannah Montana. On voulait toucquer 14 sur Xbox 360. Avec Hulk Hogan. The Rock. Yes, The Rock. The Rock. Ah ouais. Avec The Rock. Smackdown vs Raw 2011. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les Sims 2, du PlayStation 2, edition Platinium. Très dense. Oui, Platinium. Platinium. Yeah. Si Pro Rally 2002. Ah voilà, des petits jeux de voitures. Ça par contre, j'aime bien. Parce que voilà, ça va me permettre de tester notre simulateur. Arnaud Clément Tennis. C'est Arnaud Clément. Clément. Arnaud Clément. High School Musical. Tous en scène. Voilà. Une petite dédicace à Camille, si tu regardes. Virtua Tennis 2009. Ah oui, mon Camille. Oui, oui, oui. Jeux de tennis sur Wii. Touquet Sport, top scene 3, oui. Voilà, la merde. Grand slam tennis. Encore du tennis, j'espère que vous aimez ça. Brunswick Pro Bowling. Ah, ça, un jeu de bowling, ça peut être marrant sur Wii avec la mémote. Toka Rastracing, je pense 2. Toka. Toka Rastracing. Toka Rastracing. Pourquoi tu dis Rastracing ? Rastracing. Rastracing. C'est Lumon. Ben Ten Omniverse. 3DS, mais pas le jeu. C'est Ben Ten. Ben y'a le jeu. Ben Ten. Ben Ten. Oui, c'est Dini. Ton dessin animé préféré ? Non, c'est Dini. Ben Ten de Blum. Ben Ten. Ben Ten. Ben Ten. Ben Ten. Ben Ten. Avec les Black Eyed Peas. The Black Eyed Peas Experience. Vous connaissez Black Eyed Peas ? Oui. C'est ceux qui chantent. C'est SmackDat. SmackDat. Quelle est-elle de force, ça ? Hein ? SmackDat. SmackDat. Oh, mon frère. We SmackDat. SmackDat. WeSport de 9 fois. En double. 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 Ah, la portable de poids. Bonjour, on vous dit ce que. Ve-play, le Play Emotion. Regardez. Faites tomber. Le We-Fit vous avez perdu 50 grammes. We-play Emotion. We-play Emotion. Que de l'émotion. We-force encore une autre troisième fois. Sur 우리, hein, bien sûr. Elle est noire. Elle est une noire, c'est une copie. Ah oui, il y a trois CD. Copite, le suivant. Castlevania 360, encore copié. C'est copié. C'est copié. Bref, on a compris. WTA Tour Tennis, PS2. Je connais. Je connais personne. Marc Martina Higgins. Smart Court Tennis Pro Tournament. Ah, là par contre, j'en connais. Là, il y a Andre Agassi. Tiger Woods. Non, putain, c'est Pete Sampras. Anna Kournikova. Et Martina Higgins. Parce que c'est la voix de Magnum à chaque fois. C'est quoi il appelle ? Oh, Feigins. W... WRC avec Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Leb. WRC3. Et mon premier, je pensais au programme de... Est-ce que vous nous regardez ? Si vous nous regardez, c'est un match. WRC3, alors celui-là il est bien parce que je crois qu'il y a un parcours... Formule A, Formule 1 06. Ça se passe sans doute. Tout les nains, là. Alors, jeu de Formule 1 06. Formule 1 2002. Je voulais le 06. C'est une démo. Des démos. Enfin, des démos jouables. Rugby 2005, voilà. Et pour finir... Et WRC Extreme 2. Ouh, Extreme. Autant celui-là, il était... Est-ce qu'on leur montre le présentoir ? Mais bien-sûr, on va leur montrer. Déjà, enlève-moi tout ça. Ok, je vais enlèver. Hop, hop, avec la caméra jaune. Hop, hop, hop. Magnate. 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 Donc, on va commencer par en haut et on va descendre plus bas. Alors ça, c'est ce que j'ai acheté. Ah, parce qu'on joue en haut, alors. Hop, hop, hop. J'ai éteint le typhane n'importe quoi. Alors, descend. Descends ! Putain, mais quel idiot ! Là, reviens là, reviens là. Descends. Voilà, stop. Descends. Un peu trop, voilà. Stop. Voilà, donc à 1000 bornes. Alors, j'ai profité d'une petite promo. Il était 5 euros de moins avec le prix d'origine, machin. En plus, j'ai bénéficié de 10% grâce à ma carte de Minovax. Et en plus, il donnait un bon d'achat de 50... Non. Non, 30% je crois. De 30%. Ouais, en gros, il m'est revenu à 7 balles. En gros, franchement, il m'est revenu à 7 balles. Voilà. Nilborn Mario Kart. Ensuite... Non mais ça, je l'avais déjà, c'était pour la démonstration. Là, tu as montré le présentoir ? Montre le présentoir. Oui, c'est tout, je me dis. Descends ! Alors, ce beau présentoir, nous a été offert par Géant, avec différents panneaux, ou genre... Oui, j'ai une mansion, mais j'en ai d'autres. J'ai Pokémon et j'ai... Tu m'as pris rien du tout, là. Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Bon, ça, c'était juste pour la démo. Donc, ensuite... Alors, cette partie-là... Vas-y, monte. Descends ! 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 Tout pour faire un beau simulateur automobile ! Et, en plus, une Megadrive, qui est en réparation chez Marco ! Et avec un adaptateur Megadrive pour jeu Master System ! Parce qu'il m'a offert également 8 jeux Master System ! Donc ! Pourquoi tu m'en suis là ? Mais putain, je vais que tu le montre en train de démarquer ! Non, regarde ! Hop ! Alors, ça, c'est Sonic ! Bon, je vous l'ouvre, mais il va se casser la gueule ! Et ça va vous faire rire ! Il s'est casser la gueule ! Comme il l'a dit ! Et oui, parce qu'il tient mal ! Voilà, d'accord ! Mais celui-là, je l'avais déjà, je l'ai vend double ! Regardez ! On va l'ouvrir ! Il se casse la gueule ! Il a l'impression que... Il a l'impression ! Allez, on le fait encore ! Non ! Hop ! J'avais tourné la caméra ! Super Monaco GP ! Un grand classique de la Formule 1 sur Master System ! Qui était également sorti sur Megadrive ! Et puis, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait jouer A2 sur un écran splitté ! Salut ! Bb... 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 On peut jouer A2 également. Afterburner ! Afterburner avec le truc en bas. Ce qui prouve bien que la Jackette a été bougé. Bon, les jeux en plutôt bon état... Ils n'ont pas toujours la notice… Ah il est tombé ! Ils n'ont pas toujours la notice, ils ne tiennent pas très bien, mais voilà. Moi je les ai, je n'avais quasiment aucun jeu dans la collection à part le Sonic. Castle of Illusion. Alors, Castle of Illusion, avec Kirikou. C'est Castle. C'est un spécial Kirikou. Et Simba, et Simba ! Non, c'est des étoiles collants qui ont mis ça comme ça. Ah bon ? Ah il savait pas ! Bravo, tu m'en prends quelque chose. Mais il me prend vraiment pour un débit. Alors, il y a des petits autocollants Kirikou qu'on enlèvera. Pour remettre un petit peu la jaquette. Et puis on prend une boîte de VHS ? Ça n'a rien à voir. Ça c'est des spéciales, des boîtes spéciales SEGA. Là vous voyez, il y a le SELE et tout. Non, non. C'est dans les boîtes SEGA. Le Space Moon Dance. Contre les mutants de l'espace. Grand classique. C'est le premier jeu Simpsons sorti sur ordinateur et console. Donc c'était celui-là. C'était pas forcément le meilleur. Mais bon, c'était sympa. C'était pour la première fois qu'on voyait les Simpsons sur un jeu vidéo. Oui, on l'avait déjà sur Megadrive et sur NES normalement. Et il est sorti aussi sur micro ordinateur. Et la meilleure version était la version Amiga. Il faut le savoir. C'est quoi lui ? The Lucky Dame, Cleaver, The Night of the Moon. Ouais, bon, voilà. The Night of the Moon. Son Master System, bon la jaquette elle a pris un peu cher. Alors il va falloir la remake. Peut-être la repasser. Et voilà, la fin. Le meilleur, le plus rare. Tchagaya. 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 Alors c'est un shoot'em up. C'est Darius II. Arrête. Arrête. Alors c'est le deuxième épisode de Darius. Un très très beau jeu d'arcade. Qui sur Master System est vraiment réussi. Pour le coup. Parce que les graphismes sont fidèles. Il y a même des scrollings en parallaxe. Ce qui est rare sur Master System. Donc c'est vraiment une très très belle trouvaille. Et surtout la jaquette est très très belle. Ce qui n'est pas courant chez Master System. C'est souvent des jaquettes à la con faites par des gamins de 3 ans. Regardez Afterburner. Qui c'est qui a fait ça ? Qui c'est qui a fait ça ? J'espère qu'ils l'ont pendu. J'espère qu'ils l'ont pendu. Attends. C'est quoi cette jaquette quoi ? C'est un gamin qui a fait ça dans son cahier. Ah ouais ouais on le prend ! Enfin voilà. Donc merci François pour ces bains. Ils sont vraiment formidables. Vite Grenier. Vite Grenier c'est là. Est-ce que je m'en ? Une PlayStation ? Lesquels j'adore ? Alors. Alors. Pour donner plus de précisions. C'est une officielle. C'est une officielle Sony. C'est une manette Dualshock. Pour la PS1. Parce que vous voyez. La prise est grise. Donc c'est pour la PS1. Donc prise grise. Elle est un peu jauni. Elle est un peu cracra. On va essayer de rattraper ça. C'est pas gagné. Mais en tout cas ce qui est bien. C'est qu'on voit l'intérieur. Et l'intérieur est nickel. C'est pas comme ton cerveau. Ensuite. The Fate of Francis. Un film. The Fate of Francis. Donc. Un film amateur. Apparemment ils viennent de Konk. Bon. Il s'était sûrement scolarisé à Portorix. J'ai trouvé ça sur un stand. Je proposais plusieurs DVD. Mais il y avait ce film amateur au milieu. Je ne sais pas qui ils sont. C'est toi qui est Century Fox. Oui. Bien sûr. Je ne sais pas qui ils sont. Mais je vais regarder ça ce soir. Oh. J'ai même la dégasse de Francis. Donc. Non. C'est. Alors. C'est des. C'est des. C'est des allumés. Mais je vais regarder ça. Et. Avec. Beaucoup d'intérêt. Parce qu'il. Il n'y avait pas que nous. Qui étions fous. Ça date de 2012. Nous. Bon. On en faisait avant. Un film amateur. Mais. Je ne connaissais pas. Et j'ai hâte de découvrir. Star Games. Alors. Un intégral à saison 6. Alors. Montre tout. Petit duo. Pénible. Pénible. Il ne montre la quantité. Saison 3. Intégrale. 4. Intégrale. 5. Intégrale. Et 6. Intégrale. De Stargate SGA. Donc. Pourquoi je l'ai pris ? Bon. Surtout que je n'avais pas les deux premières saisons. Mais ce ne sont pas les deux plus dures à trouver. Surtout que ce ne sont pas les deux moins chères. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît très bien Jack O'Neill. Donc. MacGyver. Donc. Richard Dean Anderson. Donc arrête de faire du budget pour une gif. Et. Bien sûr. Mon ami Corinne Nemec. Avec qui j'avais tourné dans la série Nouvelle. Dans deux épisodes. Hit de la série Nouvelle. Et si tu mets l'aperçu comme ça. En gros. J'ai trouvé le DVD de Corinne Nemec. Vas-y. Souriez. Vas-y. Des gougouilles. Voilà. Je mets ça en aperçu. Autant. Il regarde. Il regarde. Pour finir. Non. 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 ça fait combien de gougouilles ? Combien deถ háimes ? Cinq Gradeux ? 5ème colis Altaga ça va régler encore on doit pas faire un colis toi ah la fille la fille qui s'appelle ? du Vega du Kami du Vega donc ce sont les deux suivants et toujours pas de cadeaux Altaga commencez à être relou parce que le colis là il coûte 27 balles alors d'accord il y a deux figurines mais il y a toujours pas de cadeaux là ça fait un moment qu'on a pas de cadeaux oui bah alors dans chaque fascicule il y a comme d'habitude allez mais crois qu'on me tient cadré c'est toi qu'on a fait Altaga ça c'est bon il y a toujours les posters et compagnie super génial pour décorer ta chambre donc merci de nous avoir servi sur cette nouvelle vidéo on risque d'être un petit peu absents pendant ce mois de décembre parce qu'on est en plein préparatif de la journée des deux journées rétro gaming rétro gaming days ce sera au centre culturel de Portovesque le 21 et le 22 décembre au centre culturel de Portovesque donc je vous donne rendez-vous ces deux jours là ce sera le samedi 21 à partir de 14h et le dimanche toute la journée on va vous donner le programme au fur et à mesure sur la page Facebook de de suite corse rétro gaming donc à très très bientôt pour cet événement mais on essaiera quand même de vous faire rétro vidéo d'ici là ne serait-ce que pour vous présenter le programme de cette journée qui s'annonce c'est deux journées qui s'annonce merveilleuses ils ont mis des points on s'en fout allez au revoir